Merci. La parole est à M. Vigier pour le groupe des démocrates. Chut ! Dans le silence, s'il vous plaît. Chut ! Merci, Mme la Présidente. Mme la Ministre, M. le Président de la Commission, M. le rapporteur. En écoutant certains propos sur un sujet aussi grave que celui des retraites, comme vous l'avez dit, Mme la Ministre, lorsqu'on arrive à la retraite, c'est une nouvelle phase de vie où on attend quelque part que la solidarité, l'esprit de 45 qui avait prévalu, soit capable d'être au rendez-vous. Je voudrais d'abord rappeler à tous ceux qui nous parlent des résultats des élections, et je vous le dis, Mme Le Pen, avec beaucoup de respect, ne reprenez pas cet adage de 1981 d'un député socialiste qui avait dit « Vous avez juridiquement tort car vous êtes politiquement minoritaire ». Mais vous êtes minoritaire. Et il faut rappeler que vous qui êtes un parti dont vous voulez imaginer que demain vous pourrez embrasser le pouvoir. Mais prendre le pouvoir, c'est faire acte de responsabilité. Et quelque part, et Thomas Ménager le sait bien, je voyais sa fébrilité tout à l'heure, sa réforme n'est pas financée. Elle n'est pas financée et vous croyez que l'on peut raconter aux Français qu'ils partiront à 60 ans dans n'importe quelle condition. Mais non, il y a des injustices en système de retraite que nous avons été les premiers à les dénoncer. Nous avons demandé une conférence sociale pour que l'on puisse justement vaincre ces injustices. Nous avons fait en sorte que la pénibilité soit plus prise en compte et elle doit l'être. Et ça, c'est un travail collectif. Alors ne racontez pas qu'avec votre texte, on va raser gratis parce que même la réforme de 2014, vous voulez la balayer. Elisabeth Morne avait le courage à porter cette réforme en 2023 parce que le compte n'y est pas, parce que ce sont des petites réformes que vous voulez sortir, des petites retraites avec une baisse du pouvoir d'achat des retraités. Eh bien, ça, nous ne l'accepterons pas. La baisse du pouvoir d'achat des retraités, c'est vous. La responsabilité, c'est nous. Merci, M. Vigier. La parole est à M. Bazel.